Avec un ordre jour qui appelle donc la suite de l'examen pour avis par notre commission, et cette fois-ci des crédits de la mission Défense dans le projet de loi de finances 2025. Le dernier des avis budgétaires que nous sommes appelés à examiner aujourd'hui porte donc sur cette mission avec le rapport de Laurent Mazori. Pour ne pas inutilement faire durer nos échanges, je me bornerai à souligner en préambule que l'annuité 2025 sera la deuxième de la période couverte par la loi de programmation militaire du 1er août 2023, que nous avons tous voté dans une autre législature et qui porte sur la période 2024-2030. Les dotations d'ambition Défense sont portées à un peu plus de 60 milliards d'euros en crédits de paiement, soit une augmentation, une marche dans le jargon militaire, de 3,2 milliards d'euros. Dans le contexte international que nous connaissons, nous ne pouvons que nous féliciter de cet effort très substantiel en faveur de nos armées. Donc on va à présent voir le détail justement de ce budget, incluant ces 3,2 milliards dont je viens de parler. Et dans le cadre de la préparation de son avis budgétaire, notre rapporteur s'est rendu aux Émirats arabes unis pour apprécier sur place les actions menées par nos forces navales et nos partenaires. Et puis il consacrera également une partie thématique de ses travaux à la contribution de la Marine nationale sur tes maritimes, en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Monsieur le rapporteur, monsieur Laurent Malzori, vous avez la parole. Merci monsieur le président, mes chers collègues. Nous examinons donc cet après-midi pour avis les crédits de la mission Défense du projet de loi de finances pour 2025. Le présent budget prévoit, vous venez de le dire, une augmentation des crédits consacrés à la mission Défense de 3,2 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2024, conforme donc à la trajectoire qui a été fixée dans la loi du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030, la fameuse LPM 2024-2030. Il s'agit avec ce projet de budget de poursuivre l'accélération de la transformation des armées françaises et de maintenir le rang de la France parmi les grandes puissances militaires mondiales. La poursuite d'un téléfort au profit de la défense dans un contexte général marqué par des mesures de réduction de la dépense publique, inutile de vous le rappeler, s'explique en tout premier lieu par un durcissement de la conflictualité à l'échelle mondiale. Dans un environnement de plus en plus dangereux, la nécessité pour la France de disposer d'une armée aux capacités opérationnelles renforcées apparaît plus pressante que jamais. Par ailleurs, une armée forte et bien équipée ne protège pas seulement les intérêts nationaux, mais renforce également notre position sur la scène internationale, permettant à notre pays de jouer un rôle actif dans la préservation de la paix et de la stabilité. En investissant dans nos capacités militaires, nous visons en priorité à assurer notre propre défense mais nous réaffirmons également par la même occasion la place et le rôle de la France en Europe et dans le monde. Dans la thématique de cet avis, j'ai souhaité me pencher sur une de ces crises nouvelles, même si on la retrouve historiquement néanmoins, qui menace la stabilité du monde et contre laquelle nos forces sont pleinement mobilisées. J'ai ainsi fait le choix d'étudier les déploiements de la marine nationale en mer Rouge et dans le golfe d'Hanen, mise en œuvre pour lutter avec efficacité, on le verra, contre les menaces que font peser les rebelles yéménites, outils sur la liberté de la navigation, sur l'un des axes maritimes les plus importants pour le commerce mondial et bien évidemment pour le commerce européen. Depuis octobre 2023, prétextant un soutien aux Palestiniens de Gaza, les outils ont fortement dégradé la sûreté maritime en mer Rouge en lançant d'une part des frappes directement contre le territoire israélien et en ciblant d'autre part, et c'est particulièrement le point qui nous intéresse aujourd'hui, des navires de commerce réellement ou prétendument liés à Israël. Soit ils sont liés à Israël par le pavillon, soit par l'évolution de ce pavillon dans le temps, soit encore pour sa cargaison, voire pour certaines parties de la cargaison elle-même, voire ses actionnaires, voire l'ensemble de son historique. Ils ciblent ainsi désormais tous azimuts, très majoritairement, des navires commerciaux portés d'intérêts occidentaux. Par ailleurs, les attaques menées par la milice rebelle s'apparentent davantage à des événements de guerre, avec l'emploi d'armes lourdes de plus en plus efficaces et de plus en plus précises. Au regard de l'évolution de leur capacité d'action, les outils bénéficient visiblement d'un important appui de l'Iran, comprenant des livraisons d'armes pour des drones aériens, des drones maritimes, voire des missiles terre-terre, ce qui peut paraître étrange quand on vise des cibles en mer, mais ils ont la capacité de les rendre immobiles pour pouvoir utiliser les dix missiles terre-terre, ce qui est tout à fait particulier, ainsi aussi que des appuis en formation qui sont délivrés par les spécialistes iraniens. Il est en outre possible, comme cela a été souligné au cours de mes travaux, que la coopération militaire entre la Russie et les outils se soit intensifiée récemment. Depuis octobre 2023, on relève 166 actes hostiles maritimes et 657 objets tirés par les outils contre les navires en mer rouge. Ces chiffres, saisissants, donnent une idée précise de l'étendue de la menace que les rebelles yéménites font peser sur la sûreté maritime dans la zone. Ainsi, depuis un an, il ne se passe quasiment pas une semaine sans une attaque. En 2024, vous vous en souvenez sans doute, deux navires ont sombré, le Rubimard et le Tutor, tandis que deux autres ont dû être évacués, le Marlin Luanda et le Sougnon, entre autres avec l'aide et l'intervention de la France directement. A la date du 1er octobre 2024, presque un an après le début des attaques outils, ont dénombré une cinquantaine de navires touchés. Cette situation très dégradée pour la sûreté maritime a conduit à un important détournement du trafic vers le Cap de Bonne-Espérance, allongeant de 9 à 12 jours la durée de transit. J'en rentre pas dans le détail des coûts supplémentaires, y compris des aspects écologiques indirects, liés à ce rallongement incroyable de trafic, et à également d'autres éléments beaucoup plus géostratégiques, puisque certains pays qui, pour autant, ont des marines censées être susceptibles de résister à ce type d'attaque, ont à travers cela mis en exerbe le fait qu'elles n'en étaient pas capables, contrairement d'ailleurs à la marine française. Pour répondre à cette situation et préserver autant que possible la liberté de navigation, deux opérations navales internationales ont été mises en œuvre dans la zone, une européenne et une americano-britannique. Je vais y revenir. L'Union européenne a lancé en février 2024, avec une forte implication de la France, une action défensive et désescalatoire, afin de rétablir la liberté de navigation et la sûreté maritime en mer rouge, et plus particulièrement aux abords du détroit de Bab el-Mandeb, zone d'attaque systémique des outils, je dirais systémique et systématique des outils. Cette opération, dénommée ASPIDES, a fait l'objet d'un large consensus des États membres. Grâce à son lancement rapide, l'opération a fait état de résultats opérationnels, satisfaisants, voire très satisfaisants. Depuis sa création, l'opération ASPIDES a ainsi accompagné plus de 250 navires commerciaux. L'accompagnement est offert à tous les navires, quels que soient leurs pavillons, à l'exception des États sous sanction, bien évidemment. L'opération ASPIDES est bien perçue par les pays riverains, grâce à son bilan très satisfaisant, et également grâce à la bonne réputation locale de l'opération ATALANT, par ailleurs qui, elle, a lieu contre les opérations directement de piraterie. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont pour leur part adopté une approche offensive radicalement différente de celle de la France et des Européens, procédant ainsi directement à des frappes contre les installations militaires des outils. Cette opération, baptisée Prosperity Guardian, n'a pas donné de résultats probants. Les frappes menées n'ayant pas permis d'affecter les capacités des outils, elles ont en revanche très sûrement eu pour effet de renforcer l'hostilité à l'égard des intérêts américano-britanniques dans la zone. On le comprendra bien. Si l'opération ASPIDES est globalement un succès, je tiens malgré tout à attirer l'attention de la Commission sur plusieurs points de vigilance qui sont ressortis des différents entretiens et du déplacement que nous avons pu réaliser sur place où on a rencontré les principaux éléments de la flotte. Premièrement et tout d'abord se pose la question de l'enjeu d'une génération de forces durables. Il y a aujourd'hui trois navires engagés au sein de l'opération ASPIDES avec des navires en soutien associés de façon ponctuelle, alors que quatre navires seraient nécessaires pour remplir pleinement cette mission. Les trois navires engagés actuellement sont d'ailleurs grecs, italiens et bien évidemment français. Les navires italiens et français étant les seuls aptes à mener une défense aérienne adaptée en cas d'attaque. Pour le savoir, comme je l'expliquais, la méthode d'attaque des outils est en général double. Tout d'abord, ils utilisent un type de drone, soit un drone maritime, soit un drone aérien pour faire en sorte que le navire se mette en panne ou ralentisse son tracé afin de pouvoir effectuer des réparations. Et dans un deuxième temps, ils ciblent avec des missiles terre-terre. Or, un missile terre-terre, on est capable de détecter en fait son point de départ, puis on le perd et ensuite on le retrouve entre 15 et 30 secondes avant qu'il frappe. Ce qui nécessite d'avoir des bateaux de la qualité de la France pour pouvoir intervenir dans les 15 et 30 secondes. On a pu d'ailleurs à ce sujet voir un certain nombre de films qui nous montraient le temps de réaction et on se rend bien compte de la nécessité d'avoir un haut niveau de capacité à la fois de détection, mais également d'intervention pour pouvoir répondre à ce type d'attaque. Le deuxième point de vigilance, c'est l'actuelle incapacité à lutter contre le trafic d'armes qui n'est pas inclus dans le mandat de l'opération Aspides, ce qui constitue une problématique de taille, les outils parvenant à reconstituer régulièrement et rapidement leurs capacités. Ces armes arrivant soit par voie maritime, entre autres par les pêcheurs qui se sont reformées ou reconstituées en trafiquant d'armes pour lutter sur le fait qu'il n'y a plus de poissons, un petit peu le même phénomène que nous avions eu face aux problématiques de piraterie. Et un deuxième point qui est le passage cette fois-ci de façon terrestre, entre autres avec un vrai sujet qui concerne la frontière, entre autres avec Oman. Mais on aura l'occasion peut-être d'y revenir dans une autre mission. Enfin, la coexistence de deux opérations maritimes européennes dans le nord-ouest de l'Océan Indien, simultanées, donc Aspides avec l'opération Atalante, visant à lutter contre la piraterie, interroge contre la redondance des dispositifs. J'estime indispensable par ailleurs un élargissement donc du mandat de l'opération Aspides à la lutte contre le trafic d'armes, pour lui permettre de gagner en efficacité et réduire drastiquement les atteintes à la sécurité et à la sûreté maritime dans la zone. En outre, je plaide pour que des efforts de coordination et d'articulation entre les opérations Aspides et Atalante conduisent, à terme, pourquoi pas, à une fusion des deux dispositifs pour une meilleure efficacité. En conclusion, la dégradation importante de la sûreté maritime dans cette partie du monde et les risques qu'elle fait peser sur les intérêts stratégiques de la France, de l'Europe et de nos alliés illustrent la nécessité de disposer de forces armées réactives et efficaces. Alors, comme j'ai vu ce matin que nous avions tendance à citer des auteurs, je vais le faire également, comme l'écrivait le prince de Joinville, c'est un peu moins usité, je l'avoue. Ah oui, en plus, j'aurais dû y penser. En marine, rien ne s'improvise, pas plus les bâtiments que les hommes. Pour avoir une marine, il faut la vouloir beaucoup et surtout, la vouloir longtemps. Je vous profite, si vous avez deux minutes, pour lire ce qui arrive aujourd'hui à la marine britannique. Ce projet de loi de finances pour 2025, conforme à l'objectif de renforcement des capacités opérationnelles de nos armées telles que définies dans la LPM 2024-2030, oeuvre dans cette direction. Pour cette raison, je vous invite, chers collègues, à émettre un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission défense pour 2025. Et même si ça ne se fait pas trop, moi, je tiens à remercier l'administrateur qui est ici à côté de moi, François Gsarevigarabelli. Je ne l'ai pas entendu tout à l'heure, mais c'était... On vous est excusé. Et c'est nombreux stagiaires qui m'ont très efficacement accompagné pour l'établissement de ce rapport et pour avoir supporté mon goût pour des salles d'audience en général assez fraîches. Je vous remercie. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Merci pour cette petite touche personnelle à la fin de votre rapport. Effectivement, je pense qu'on le fait peut-être pas tous, mais on y pense régulièrement. Alors, merci à l'administrateur qui ont un rôle très, très important et qui travaillent vraiment beaucoup pour nous permettre d'être aussi précis dans nos rapports. Merci. La discussion générale est à être ouverte. Un orateur par groupe. Et je propose de commencer par Alain Joly du Rassemblement national. s'il est là. S'il n'est pas là, eh bien, on l'attendra le temps que madame Lacrafie pour Ensemble pour la République prenne la parole et donc ouvre cette discussion générale. Merci, monsieur le président et merci beaucoup, monsieur le rapporteur, ainsi qu'à nos administrateurs de la commission qui sont absolument exceptionnels. Nous nous penchons à présent sur la mission défense du PLF pour 2025 dont l'enveloppe prévoit, comme vous l'avez dit, 50,5 milliards d'euros de crédit budgétaire. C'est 3,3 milliards de plus par rapport à la loi de finances initiale pour 2024, ce qui est conforme à la trajectoire fixée par l'article 4 de la loi de programmation militaire. C'est ce que nous attendions. Le respect de cette trajectoire est un choix responsable qui nous permettra de poursuivre l'accélération de la transformation de nos armées, de maintenir le rang de la France parmi les grandes puissances militaires, le tout dans un contexte de durcissement de la conflictualité à l'échelle mondiale. Ce budget est donc à la fois à la hauteur des enjeux et des menaces. Il est également une étape importante sur la route qui a été ouverte en 2017 et qui devrait aboutir à doubler le budget de nos armées en 2030. Ces crédits contribueront à financer les priorités du ministère avec une attention particulière portée à la modernisation de notre dissuasion nucléaire, à la préparation opérationnelle pour faire face à un conflit de haute intensité, au renouvellement des équipements, à un certain domaine stratégique à savoir l'innovation, l'espace et les drones, à améliorer des conditions d'entraînement et au soutien des soldats et à leurs familles. Mon groupe votera donc les crédits de cette mission. Au sein de votre rapport, vous évoquez parmi les surcoûts prévisionnels de la mission défense en 2024, le soutien direct à l'Ukraine caractérisé par les recomplétements de sessions portées par les programmes 178 et 146, les actions de formation et la contribution nette à la facilité européenne pour la paix et en corollaire du contexte ukrainien, les opérations de renforcement du flanc oriental de l'OTAN. Aussi, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la prise en charge de l'effort national du soutien à l'Ukraine ? J'ai notamment noté à ce sujet lors de l'audition du ministre d'importants gains d'inflation avaient été réalisés cette année créant des marges de près de 400 à 600 millions d'euros. Il précisait que ceci servirait aussi à aider l'Ukraine. Je vous en remercie. Monsieur le rapporteur. Merci pour cette question. Elle ne nous avait pas échappé également puisqu'on a fait un point, un focus spécifique. Il y a trois axes concernant l'aide à l'Ukraine qui du coup a pu se faire entre guillemets, sans avoir un impact direct sur la LPM. Le premier axe avait raison. Je pense que la façon dont les choses ont été gérées de manière provisionnelle avec un système qui permet d'anticiper les coûts de l'inflation a permis de dégager des manœuvres directement sur le budget. Si j'étais dans le domaine privé, je parlerais de coussins financiers qui ont permis de pouvoir les réaffecter très clairement avec une surestimation qui était réalisée de la ligne de courbe prévue pour l'inflation. Le deuxième point, c'est tout simplement l'application d'un programme de remplacement d'un certain nombre de véhicules. Je pense que ce matin, on parlait des véhicules des VAB, en l'occurrence avec le programme Scorpion qui a permis de livrer à l'Ukraine des véhicules qui de toute façon étaient appelés à la réforme et qui ont pu être transférés. Ce qui fait que de toute façon, on est à coup entre guillemets constant puisqu'on l'avait déjà programmé. Ça, c'est un point très important. Et puis, le troisième sujet, c'est une intégration et une vision qui avait été programmatique d'un risque de conflit qui avait été pris en compte par le ministère de la Défense à l'origine dans le travail qui a été réalisé. Donc, j'allais dire qu'aujourd'hui, nous aidons l'Ukraine de manière très significative en appliquant le programme qu'on avait déjà mis en place. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci. Je ne vois personne de LFI. Je vais donc passer la parole aux socialistes et apparentés à Pierre Pribetich. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais, au nom de l'ensemble des socialistes et apparentés, à la fois féliciter pour l'ambition qui est poursuivie du fait que ceci est le résultat à la fois d'un débat et d'arbitrage fait lors de la commission mixte paritaire, poussée notamment par nos collègues commissaires socialistes avec un objectif à atteindre 2% du PIB d'ici 2027. Je vois que la marche est respectée et donc on veut saluer et apprécier l'effort qui a été réalisé. Cette trajectoire est en effet donc conforme à ce qui a été voté. Mais le diable est toujours dans les détails et sans doute dans les choses cachées. Nous pourrions voter pour mais avant de le faire, il faudrait nous dire où prend-on les finances pour les opérations extérieures dites les OPEX inattendues. Pour mémoire, ce qui appartenait initialement aussi au budget était le soutien à l'Ukraine classé à l'époque interministérielle à l'identique pour les OPEX depuis de nombreuses années. En raison du contexte, le ministre des Armées a ramené ces éléments cités dans son budget et la marche n'est donc plus respectée. L'inventaire à la préverte des dépenses, nous le connaissons. Liban, Yémen, Corne de l'Afrique, soutien à l'Ukraine, l'ensemble est maintenant intégré au budget des armées et cela représente plus de 2 milliards auxquels il faut ajouter les bons de commande pour le porte-avions la nouvelle génération. Positif naturellement, nécessaire sans aucun doute, mais le flou règne donc sur les moyens. Que compte faire le ministre ? Sur quel crédit ? Comment reporter ces paiements pour justement assumer ces opérations extérieures, M. le rapporteur ? Vous avez là aussi mentionné, ont fait les interventions suite aux décisions concernant l'opération Aspides. Nous en remercions. Cette confrontation en effet inquiétante. Moi, j'aimerais soulever aussi un autre point. Le rapport, pour avis, n'évoque pas ou quasiment pas la question de l'armement du futur, notamment l'innovation dans l'armée. Je voudrais que nous l'on ait tout de même un échange sur ce qu'on appelle les SALA, les systèmes d'armes létales autonomes qui sont un élément préoccupant d'un point de vue éthique et surtout aussi des moyens, nonobstant aussi tout ce qui concerne les nouveaux drones, les micro-drones qui doivent faire partie des nouveaux systèmes pour permettre d'avoir une armée à la fois efficace au service de notre pays, au service de la diplomatie. Merci beaucoup, M. le député, M. le rapporteur. Oui, merci. Merci pour ces questions. Elles sont tout à fait justifiées, bien évidemment, pour la partie des OPEX. Alors, je ne vais pas rajouter par rapport à ce que j'ai répondu précédemment pour la partie qui concerne l'Ukraine, mais la question que nous avons posée à ce sujet, il nous a effectivement été répondu que c'était par essence interministérielle. Donc, ce point est resté puisqu'on regardait les notes que nous avons à ce sujet et en ce qui concerne, et vous avez tout à fait raison de souligner le point, j'allais dire, de l'innovation dans la défense, on n'a pas eu de retour sur la philosophie parce qu'on est dans une philosophie de la guerre. Quand on parle, vous avez raison, des micro-drones et de la prise de l'intelligence artificielle au service des interventions armées qui reviendraient en fait avoir une délégation de la décision humaine sur une partie qui serait ou pré-programmée ou qui pourrait prendre des décisions seule en ayant connaissance de la stratégie locale du terrain sur laquelle s'exercent ces interventions, on n'a pas eu de retour sur ces questions-là parce que je pense que dans le cadre purement financier, la réponse n'a pas souhaité nous être donnée, mais je pense que c'est une question qu'il faudra qu'on pose probablement sur la partie commission défense, plus précisément, à mon avis, parce que c'est un point qu'il faut continuer à investiguer, d'autant que certains pays qui n'ont pas notre philosophie avancent, et vous le savez, très fortement sur ces sujets, alors même que nous sommes un peu plus dans une situation de constatation, même si on a la capacité à le faire. Si je prenais, ça me rappelle un petit peu les problématiques qu'on pouvait avoir sur les cellules souches à une époque. On est un peu dans cette logique-là avec quelque chose qui, là, est létale. Donc, en tout cas, on n'a pas eu de réponse directe, mais je sais que le point est pris. Je pense que la question devrait être reposée en commission défense. Et si vous avez des représentants, je pense qu'il faudrait qu'ils n'hésitent pas à la porter. Merci. Sur ce sujet, deux points, peut-être, si je peux me permettre. Le premier, c'est que dans cette enceinte et dans des débats précédents, la question inverse s'était posée. C'est comment rattacher, justement, la partie OPEX au budget des armées. C'était quand même un débat qui était récurrent à plusieurs reprises. Et puis, sur la question des armements autonomes dont vous parlez, notamment plus largement sur l'entrée de l'intelligence artificielle dans les stratégies militaires, la commission de la défense a une mission d'information qui va démarrer sur ce sujet. Alors, l'idée, ce n'est pas vraiment de la faire avec eux, mais peut-être voir comment on peut, nous, avoir un observateur ou regarder un peu ce qui se passe ou intégrer un nombre de problématiques à leur suggérer. Mais on peut très bien aussi le faire ensemble. C'est des choses que j'ai vues tout à l'heure avec le président de la commission de la défense. On souhaite travailler de façon plus collaborative, en tout cas partenariale, sur des sujets spécifiques dans lesquels il y a deux dimensions, là notamment, c'est le cas. Deux dimensions, je dis, militaires et de politique étrangère. Voilà, je vais passer la parole à Alain Joly, s'il est prêt, s'il nous a rejoint. Alexis, c'est très bien. C'est que j'ai du mal. Non, non, mais j'ai des... Merci, monsieur le président. C'est quand je suis concentré sur la suite. Voilà, j'ai un petit... Merci, monsieur le président. Je vais reprendre. Alors, Alexis Joly, bien sûr, la parole est à vous. Monsieur le rapporteur, alors, ce budget de la Défense 2024 affiche donc une hausse de 3,3 milliards d'euros, ce qui porte l'effort national à 50,5 milliards. Et le groupe Rassemblement National reste donc néanmoins très prudent sur ces chiffres. Les investissements dans les équipements et les capacités cyber sont indispensables, mais il faut aller au-delà des effets d'annonce. Nous avons besoin d'une véritable autonomie stratégique parce que nous dépendons encore trop de l'étranger pour les munitions, pour les composants critiques et même certains équipements de défense élémentaires. La relocalisation de la production, la réduction des délais de fabrication et le soutien aux PME de défense doivent être des priorités absolues. Les réductions des délais de production, par exemple, pour le canon César, ce sont un bon début, mais il faut multiplier ces efforts pour atteindre une véritable indépendance. Ensuite, parlons des effectifs et des conditions de vie de nos militaires. Augmenter les salaires et renforcement des infrastructures, c'est bien, mais il faut que cela se traduise concrètement sur le terrain. Nos soldats et leurs familles ne peuvent plus se contenter de promesses. Le plan famille 2 est un vrai pas en avant, mais pour que cela fonctionne, il faut que les moyens suivent. Les hausses des salaires doivent être substantielles et ciblées dans les domaines en tension, comme le cyber ou le renseignement, par exemple. Et puis, nous n'oublions pas les Outre-mer. Il est annoncé 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour renforcer notre présence dans ces zones stratégiques. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais cet argent doit être dépensé efficacement pour améliorer la sécurité et pour renforcer les infrastructures militaires. Parce que les Outre-mer sont nos premières lignes de défense. C'est un enjeu d'influence et de souveraineté de premier plan que nous ne pouvons donc pas négliger. Et puis enfin, si nous voulons relever le défi de demain, notamment sur le cyber, l'intelligence artificielle et l'espace, il faut donc des investissements qui soient à la hauteur des enjeux. Ce budget prévoit 1,2 milliard pour l'innovation, mais les technologies de rupture demandent des efforts colossaux et rapides à l'image de ce que les Américains déploient avec leurs complexes militaires ou industriels et avec des entreprises privées comme SpaceX et Starlink. Alors, nous devons être à l'avant-garde de ces technologies nouvelles et pas toujours suivre le mouvement. Ce budget est donc un bon début, mais le chemin est encore long. Notre groupe continuera, quant à lui, de défendre une politique de défense ambitieuse qui soit fondée sur l'autonomie stratégique, le soutien massif à notre industrie nationale et à la reconquête de notre souveraineté industrielle qui a été mise à mal par nos adversaires politiques, il faut bien le dire, et la protection inconditionnelle des intérêts vitaux de la France. Alors, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur Jolie. Évidemment, je partage ce que vous venez de dire en termes d'objectifs. Vous vous en doutez bien. Je pense que là-dessus, tout le monde est absolument d'accord sur cette stratégie. Après, les moyens déployés sur la partie, je regardais les notes que l'on me tendait parce qu'on a eu un long entretien sur la partie RH, j'allais dire, et également sur les conditions d'accueil. Parce que d'une part, il faut recruter les militaires, mais il faut aussi savoir les accueillir avec leurs familles dans des conditions satisfaisantes, y compris en OPEX quand elles sont de longue durée en matière de sécurité locale quand on stocke entre guillemets à la fois les gardisons et les matériels. Il faut qu'on puisse faire dans de bonnes conditions humaines. C'est aussi un point sur lequel on a beaucoup insisté. Donc, vous avez le détail dans l'ensemble du programme tel qu'on voulait communiquer. Je regardais simplement, donc on a un certain nombre d'ETP à hauteur de 630 sur le programme de 112 et 700 ETP pour la mission défense qui sont bien conformes à la trajectoire LPM, mais on pourrait certainement aller plus loin. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On a eu un effort sur l'activité opérationnelle et l'entraînement des forces qui est très important. On a un effort de fidélisation et d'attractivité parce qu'on n'en parle pas suffisamment, mais on a aussi un problème dans le renouvellement. C'est-à-dire, d'une part, il faut recruter, mais il faut fidéliser, en fait, il faut s'assurer de la renouvellement des contrats. Et ça, je crois qu'il y a vraiment un gros effort qui a été fait. Et moi, j'ai insisté pour que ce soit un point majeur si ça pouvait être entendu de la part des armées de vraiment continuer cet effort-là parce qu'une fois qu'on a formé des gens, il faut qu'on puisse les garder pour éviter qu'ils ne partent parce que c'est à la fois du savoir-faire et puis c'est moins d'efforts à fournir pour des recrutements nouveaux d'avoir des spécialistes. Donc ça, c'est un très, très gros, à mon avis, un très gros enjeu. Et ce dont vous n'avez pas parlé mais qui est également très important, c'est de garder aussi une capacité de dilution de nos souverains nucléaires, que ce soit de nos SNLE ou SNLA, qui nécessitent un certain d'éléments d'investissement qui ne sont pas toujours visibles mais qui, à mon sens, sont confirmés et qui nous permettent aussi de garder notre particularisme et notre capacité d'intervention. C'est souvent invisible comme le SNL doit l'être dans nos chiffres mais sachez que c'est vraiment très présent et c'est un point sur lequel on a voulu beaucoup insister parce que comme mieux vaut prévenir que guérir, il faut parfois avoir une bonne décision nucléaire pour essayer de passer à autre chose tout en gardant une capacité de force opérationnelle qui soit pour les années à venir garantie. Mais tous les points que vous avez cités, à mon sens, sont pris mais vous avez raison et on doit exécuter notre rôle de contrôle et ce contrôle-là, il ne faut pas le réserver qu'à la LPM et il faut continuer à l'exercer chaque jour dans chaque décision et ne rien lâcher là-dessus et je pense qu'on y viendra tous ensemble. Merci, monsieur le rapporteur. Après, monsieur Alexis Joly, je passe la parole à Pierre-Yves Cadalin. C'est à vous, monsieur le député. Merci, monsieur le président. Monsieur le rapporteur, les sclats généralisés menacent une extension des théâtres de conflits existants comme leur multiplication font craindre une dynamique de mondialisation de la guerre. Cela s'inscrit dans le contexte d'une transformation profonde de l'ordre international d'une double nature. Transformation de la hiérarchie d'abord avec la fin d'une domination sans partage des États-Unis d'Amérique. Transformation de l'ordre international dans son architecture ensuite, particulièrement du fait du changement climatique qui va bouleverser les conditions de la production, de l'échange et de la sécurité internationale. La politique de défense doit être pensée à cette aune. La France doit se mettre au service du multilatéralisme et refuser l'alignement sur aucune puissance que ce soit. Elle doit être une puissance de paix. La trajectoire prévue par la loi de programmation militaire, si elle était respectée, suppose que la France ait les moyens de se mettre au service des Nations Unies. Je pense notamment à la construction de nouveaux patrouilleurs de haute mer prévus par cette loi. Dans le cadre de l'application de l'accord onusien portant sur la biodiversité dans les zones hors de la juridiction nationale dit accord BBNJ, la France pourrait mettre au service de l'ONU, de l'humanité et de l'environnement, ses moyens de surveillance maritime. La marine nationale, au moment où la France a porté des efforts internationaux importants à les négociations BBNJ, a un rôle décisif à jouer. Où en sont la construction et la mise en service des patrouilleurs de haute mer ? Si d'apparence la trajectoire budgétaire de la loi de programmation militaire est respectée, la création de dépenses non prévues ralentit son rythme de mise en oeuvre. Je relaie ici l'interrogation des salariés de Thalès dans ma circonscription à Brest, entreprise qui dépend largement de la commande publique, qui s'inquiète de la possibilité que les départs ne soient bientôt plus remplacés. L'État actionnaire s'assure-t-il que ce ne soit pas le cas ? Par ailleurs, la question de la souveraineté sur notre outil de défense est décisive. L'autonomie stratégique repose également sur l'autonomie de l'appareil de défense. De ce point de vue, la décision de donner le marché du supercalculateur militaire français au duo Hewlett-Packard-Orange inquiète légitimement. C'est ainsi l'États-Unis supercalculateur. L'espionnage passé par les États-Unis de pays comme la France et l'Allemagne invite à la plus grande méfiance. Puisque nous considérons que le budget de la défense doit être employé à ce que la France conserve une voie forte et indépendante à l'international, veiller à la souveraineté en matière de défense est absolument nécessaire, qu'elles sont en l'espèce et en la matière les garanties. La France ne doit pas contribuer à l'emballement guerrier international. C'est en préservant sa diplomatie que nous préserverons ses armées, ce qui, nous le savons depuis cette commission, n'est pas le cas dans le présent budget. Merci, M. le député. M. le rapporteur. Je ne voudrais pas donner l'impression d'être le rapporteur qui est d'accord absolument avec tout le monde. Mais néanmoins, je suis d'accord aussi avec ce que vous venez de dire. On le retrouve en termes de trajectoire dans la programmation militaire. C'est absolument évident. On se doit, et on a eu un long échange aussi sur la problématique du transfert voulu ou involontaire des technologies, mais également l'importation des technologies qui, parfois, sont des chevaux de Troyes. Et vous avez raison de citer, je ne fais pas de procès d'intention. Le cas d'NVIDIA, je ne le connais pas précisément, mais on sait toute la problématique quand on est dépendant d'éléments extérieurs, surtout sur la partie, j'allais dire, informatique qu'un I à l'ancienne, c'est particulièrement sensible. Mais dans le sens inverse, pour l'anecdote, et puisque vous parlez de Thalès, alors on a ce point en commun, puisque moi, je suis élu de 50 ans d'Yvelines, et que donc, j'ai à Elancourt Thalès, et que je les vois très souvent, et depuis très longtemps, on a la chance d'avoir les Américains qui ont choisi les systèmes de radars Thalès, justement, pour équiper tous leurs nouveaux éléments de flotte. Donc oui, ça marche aussi dans les deux sens, mais nous connaissons, je suis certain que ce que nous exportons chez les Américains est peut-être plus sûr que ce qu'on pourrait importer de chez eux. Donc on est très vigilants, et je sais qu'avec un seul nombre d'acteurs que je connais bien, on est très vigilants sur ce point. Je ne sais pas si ça peut vous rassurer, mais je sais qu'on l'est beaucoup. Ça, c'est un point que je voulais évoquer avec vous. Et puis, en ce qui concerne la trajectoire sur la programmation des patrouilleurs, mais également des frégates, puisque vous savez qu'il nous manque aussi des frégates, la marine que nous a rencontrée nous a bien assuré qu'on était dans le plan de marche tel que ça avait été décidé pour la LPM et qu'on avait un taux de réalisation cette année qui avoisinait les 86% au début octobre et que le plan de marche serait respecté sur les 3 ou 4 années à venir. Donc normalement, on devrait être dans le plan prévu, y compris pour les patrouilleurs autour de mer, et vous avez raison de le dire, y compris pour satisfaire aux engagements environnementaux, entre guillemets, quand je dis ça, de surveillance et de contrôle tels qu'ils avaient été pris au niveau de l'ONU. En tout cas, c'est ce qui nous a été dit, mais j'allais dire, comme tout à l'heure, il faut qu'on continue à être bien entendu vigilants, absolument d'accord avec vous. Merci. Je vais passer la parole pour la droite républicaine à Michel Herbillon. Je vous remercie, M. le Président, M. le rapporteur, mes chers collègues. C'est le bon micro, ça ? Oui ? D'accord. Je souhaite d'abord remercier notre collègue Laurent Mazori pour son rapport qui permet à notre commission d'étudier les crédits de la mission de défense dans le cadre du projet de loi de finances 2025. 18 mois après l'adoption de la loi de programmation militaire que l'ensemble du groupe de la droite républicaine avait voté, il est proposé un budget en hausse de 3,3 milliards. Malgré les fortes contraintes budgétaires que nous connaissons, cette proposition de budget est donc en conformité avec la trajectoire de la LPM. Et au nom du groupe de la droite républicaine, je veux d'emblée dire que nous soutenons ce choix fort et que nous voterons ces crédits. Dans un contexte géopolitique particulièrement difficile, l'augmentation de ce budget est une nécessité impérieuse pour assurer notre défense et pour préparer celle de demain. Les effectifs du ministère poursuivent leur hausse régulière en passant à 271 000 en 2025 avec un objectif de 275 000 en 2030. Et je veux en profiter pour saluer et remercier l'ensemble des militaires des civils qui agissent pour notre pays et pour assurer la sécurité de nos concitoyens en France et à travers le monde. Par ailleurs, nous appelons à ce que le fonds d'aide à l'Ukraine de 200 millions d'euros demeure hors budget de la défense, comme cela est indiqué dans le bleu budgétaire, car ce fonds ne peut être une variable d'ajustement. Aussi, nous souhaitons le maintien au sein du ministère des crédits des OPEX et ce, même si ceux-ci sont en baisse en raison du désengagement de nos armées dans la bande sahélo-saharienne. Monsieur le rapporteur, cher Laurent, vous avez souhaité étudier les déploiements de la marine nationale en mer Rouge et dans le golfe d'Aden pour lutter contre les menaces que font peser les rebelles yéménites outils sur la liberté de navigation dans cet axe maritime majeur et je vous félicite de votre choix et de votre focalisation sur ce sujet. A ce sujet, vous estimez indispensable un élargissement du mandat de l'opération Aspides à la lutte contre le trafic d'armes pour lui permettre de gagner en efficacité ou si vous plaidez pour une fusion des opérations Aspides et Atalante que vous jugez redondantes. Pouvez-vous nous indiquer comment cela permettrait d'agir plus efficacement face au rebelle yéménite outil ? Merci, vice-président Herbillon. Monsieur le rapporteur. Merci, cher collègue, monsieur Herbillon. Je l'ai un petit peu dit dans mon intervention, il y a deux aspects. Il y a, alors, pour la fusion, parce qu'à un moment donné, là où on peut faire avec un, en termes de défense, c'est plus efficace que faire avec deux et l'amiral sur place nous l'a confirmé, voilà, très clairement, puisqu'en réalité, pour tout un tas de raisons, on limite les déplacements et puis, quand on élargit le mandat, ça permet sur une intervention et une seule d'aller contrôler un ensemble d'événements qu'on ne peut pas faire sinon avec deux interventions. Ça peut paraître étrange, mais réellement, c'est comme cela. Et puis, deuxièmement, c'est une vraie problématique de droit international et de mandat. Le mandat actuel que nous avons ne nous permet pas, sauf, alors, en réalité, il y arrive en tordant un petit peu le bras au mandat à aller vérifier son nombre de éléments de cargaison et à rentrer dans un certain nombre de détails, mais pas partout, pas n'importe quand et pas dans n'importe quelles conditions. Or, la quantité d'armes petites qui composent de grosses armes, en fait, est très importante et leur passage aujourd'hui n'est absolument pas contrôlé. En gros, en dessous de 100 tonnes, on ne vérifie pas grand-chose. Or, à ce niveau-là, on nous expliquait que, par exemple, le soir, à certaines heures, ce sont des centaines de frêles esquifs qui traversent le détroit pour relier les deux points de côte et qui transportent à cette occasion-là tous les parties des composants nécessaires à fabriquer des drones légers voire des drones lourds et qui passent complètement sous les radars. C'est le cas de le dire. Donc, il y a un vrai sujet d'élargissement du mandat. Il y a un vrai sujet qui relève peut-être aussi de la Commission des Affaires européennes d'avoir ce discours avec nos confrères, même si ce qui nous remonte quand même, c'est qu'en gros, à part nos amis italiens et nos amis grecs, sur le terrain, il n'y a pas grand monde qui soit capable d'intervenir. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'appelle vraiment à ce que cet élargissement de la mission et du mandat puisse être donné directement à nos troupes pour qu'on puisse avoir plus de contrôle sur le terrain. Il vaut mieux arrêter les drones avant qu'on les fabrique plutôt que les arrêter après qu'ils aient été tirés. Avec le micro aussi, vous avez bon espoir, cher Laurent, que ce mandat puisse être effectivement élargi dans les fêtes ? À ce stade, je n'ai aucun espoir. Je dis qu'il faut faire la demande parce que je ne suis pas certain aujourd'hui que cette démarche-là ait été portée avec toute la nécessaire volonté. Et j'en profite pour dire que quand on contrôle pour les armes, évidemment, on trouve beaucoup d'autres choses. et on nous a montré ce qui avait pu être trouvé à l'occasion de contrôle d'armes et on trouve par exemple énormément de stupéfiants. Voilà. Donc typiquement, l'élargissement de ce mandat pourrait permettre très certainement à travers les mailles du filet de récupérer un bon nombre d'éléments qui portent atteinte directement notre territoire de manière directe ou indirecte. Et c'est ce que l'IMITER nous a remonté et c'est ce qu'ils nous ont démontré sur place. Merci beaucoup, M. le rapporteur. Après Michel Herbillon, je donne la parole pour le groupe écologiste et social à Mme Dominique Voinet. Merci, M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames et Messieurs. Nous parlons ici d'un budget considérable qui porte néanmoins la marque des affres et aléas budgétaires. Gel sur gel, dégel partiel, report, annulation de crédit. Difficile de reconstituer précisément, surtout en l'absence des jaunes budgétaires, ce qui est précisément financé d'identifier les programmes qui avancent au rythme voulu avec la qualité prévue par la loi de programmation militaire. 413 milliards sur 7 ans, soit pour 2025, 58 milliards en autorisation d'engagement, 47 en crédit de paiement qui méritent un examen approfondi. J'ai lu votre travail avec attention, M. le rapporteur, et suis frappé de la pudeur de violette avec laquelle vous abordez ou plutôt n'abordez pas, sinon de façon elliptique, le budget de la dissuasion nucléaire. Il s'agit tout de même du troisième poste du ministère des Armées. Il représente une dépense en constante hausse. Elle a augmenté de 3,9 milliards par an en 2009 à 5,6 milliards en 2023. Elle devrait dépasser 7 milliards par an d'ici 2027. Vous parlez des opérations portées par la dissuasion. Curieuse formule, puisque la dissuasion ne porte rien. Dans le paragraphe consacré au programme 146 d'équipement des troupes, vous nous offrez pour y voir plus clair une liste des principaux programmes à effet majeur ainsi que leur coût. On y trouve des investissements qui relèvent de la dissuasion, d'autres pas. Le coût du nucléaire militaire a été affirmé, il a été affirmé à plusieurs reprises par les ministres successifs qu'il ne dépasserait pas 13% du montant global de la loi de programmation militaire. Mais en vérité, l'opacité est totale sur un point si important de notre défense et de notre budget. Ni le taux ni le montant ne sont affichés dans la loi de programmation militaire et pas non plus dans les budgets qui nous sont présentés. Pas un mot dans le rapport sur les sous-actions 14 concernant les nouveaux missiles balistiques M51 ni sur la sous-action 24 qui concerne les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de troisième génération. Et ça représente quand même 19 milliards d'autorisations d'engagement. Personne en vérité ne sait ce que coûtera cette aventure. La loi de programmation ne dit rien non plus de la déconstruction et du démantèlement des sous-marins nucléaires mis au rebut. On a besoin d'y voir plus clair sur l'ensemble du cycle de vie de ces équipements. Je ne rappelle pas ici les raisons de notre hostilité et de la dissuasion qui ne nous protègent d'aucun des risques d'aujourd'hui. Le terrorisme au cœur de nos villes, les attaques numériques qui nous évitent sans doute qui nous empêchent l'investissement pourtant nécessaire dans d'autres secteurs de notre armée sans que rien ne démontre son efficacité à prévenir un conflit armé même avec une autre puissance nucléaire. Une phrase encore monsieur le rapporteur pour regretter la façon dont vous décrivez l'agression russe envers l'Ukraine dans votre rapport. Vous parlez de la guerre opposant l'Ukraine et la Russie. Ce sont des termes qui renvoient dos à dos l'agresseur et l'agressé. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Merci madame Vonet. Monsieur le rapporteur. Merci pour la violette même si je préfère franchement le mieux Zotis. Néanmoins ce que vous avez dit non je ne pense pas c'est tout est symbole. Je pense que ce que vous avez dit est très juste concernant la partie nucléaire sans mauvais jeu de mots c'est effectivement en apparence dilué et je suis tout à fait d'accord dans les éléments qui nous ont été communiqués donc on revérifiait et il y a évidemment des questions complémentaires à poser et je partage ce point avec vous madame Vonet et donc nous essaierons de poser ces questions pour obtenir des éléments complémentaires puisque nous l'avions nous l'avions déjà ressenti nous-mêmes sinon on est bien à 13% du montant global c'est ce qui nous avait été donné et c'est exactement les chiffres que nous avons récupéré et 19 milliards d'euros sur la partie investissement en effet sur la partie de la façon dont je me suis exprimé dans le rapport si je me suis mal exprimé je vous prie de bien vous m'en excuser vous vous doutez bien que je ne mélange pas l'agresseur avec l'agressé loin de là j'ai reçu encore hier les représentants de la diaspora ukrainienne dans mon bureau pour en parler avec eux je pense que dans leur esprit c'est très très clair et si je dois ici le rappeler je pense qu'il n'y a nul doute pour personne dans cette salle de dire à nouveau que c'est bien la Russie qui est l'agresseur voilà je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus donc je le confirme madame Voilet voilà ce que je peux vous dire mais par contre on essaiera de récupérer des éléments complémentaires je ne suis pas sûr que nous y parvenions parce que vous savez comme moi la difficulté qu'on peut avoir on peut nous noyer sous des détails comptables qui parfois permettent par la quantité de chiffres à ne pas donner la réponse tout en donnant la pression qu'on a donnée et je pense que dans le nucléaire c'est un petit peu ce sujet-là qui nous ressort un petit peu systématiquement et on va essayer quand même d'obtenir plus d'éléments et à ce moment-là on les partagera bien entendu avec l'ensemble des membres de la commission voilà pour votre défense donc je vais à présent passer la parole pour les démocrates à Frédéric Petit merci monsieur le président merci monsieur le rapporteur de votre rapport et du choix que vous avez fait de thème avant de poser ma question je voudrais rappeler quelque chose sur la LPM l'inflation qui nous permet maintenant ce que vous appelez le coussin n'était pas tout à fait prévu au début c'est bien la discussion parlementaire qui a ramené l'inflation sur le métier et qui a obtenu le fait que nous ayons une LPM honnête et qui nous permet effectivement maintenant puisque c'est bien projeté que ça a bien été prévu d'avoir ce que vous appelez des coussins j'ai été très intéressé par votre focus sur la mer dans cette commission nous avons beaucoup travaillé sur la mer dans le sens je dirais civil c'est à dire que vous savez que nous avons le deuxième espace maritime 11 millions de kilomètres carrés et nous l'avons souvent présenté il y avait une mission qui avait été faite ici par nos collègues Mélenchon et Fanger je pense je sais plus là ça remonte à Saint-Cosin c'est ça et nous avions posé quand nous avions étudié ça c'est pour ça que je lis avec votre et je voudrais vous poser la question nous avions posé le problème je me souviens très bien de cette image on nous disait nous avons le plus grand c'est très bien mais pour le surveiller c'est comme si nous avions une 4L de gendarmerie pour surveiller le territoire français je pense qu'on faisait allusion à ce que j'appellerais de la police ou de la douane mais comment sentez-vous le rôle de l'armée le rôle de l'armée sur cette surveillance alors c'est l'intermédiaire entre la question qui a été posée par mon collègue Insoumis tout à l'heure qui lui parlait de la haute mer là je parle bien des plateaux et du domaine qui est du domaine français où on a déjà du mal est-ce que les marins en parlent est-ce que la marine en parle est-ce que c'est des choses qu'on peut étudier et comment situez-vous également là-dedans puisque plus de 90% de ces territoires sont des territoires qui dépendent de nos outre-mer donc on avait aussi dans notre rapport cette mission extrêmement positive et extrêmement nécessaire à notre souveraineté sur nos territoires mondiaux pouvait aussi rééquilibrer un certain nombre de choses par les outre-mer donc voilà c'est une question peut-être qui vous n'aurez pas la réponse tout de suite mais qui pourra faire l'objet d'une suite de la mission d'il y a 5 ans Merci beaucoup Monsieur Petit peut-être quelques éléments de réponse une réflexion sur ce sujet-là que vous ne manquerez pas d'avoir Oui tout à fait d'autant qu'avec les échanges que nous avons eus avec les marins sur place François-Xavier Carabelli me rappelait ce qu'ils ont utilisé et nous disait attention nous devenons une proie c'est-à-dire que nous étions avant considérés comme étant capables d'avoir un contrôle intégral de nos côtes y compris de nos territoires d'outre-mer aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué et par conséquent nous devenons une proie une proie à la fois physique et une proie politique via une forme d'entrisme dans notre territoire d'un point de vue soutien divers et verrier mais physiquement une proie et donc le programme Frégat est bien évidemment un des éléments mais ne sera pas suffisant il est bien évident que si la France veut continuer à garantir la sécurité de ses territoires d'outre-mer il faudra aller au-delà il faudra aller au-delà sur des patrouilleurs de moins grand tonnage il faudra aller au-delà avec des patrouilleurs positionnés dans nos outre-mer et pas des patrouilleurs qui se déplacent pour couvrir parfois sous une forme d'urgence certains conflits dans nos outre-mer j'emploie le mot conflit volontairement il y a également des opérations de transport qui doivent avoir lieu donc ce sujet est essentiel et puis il y a des éléments un petit peu moins visibles qui est également le rôle que rendent nos marines en termes de détection des structures potentiellement ennemies présentes dans les territoires riverains sur lesquels il faut avoir des capacités de détection nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un bâtiment pour le faire qui est le du Puy de Lôme mais nous n'en avons qu'un alors beaucoup de pays n'en ont pas du tout mais nous en avons un il est prévu pour durer 30 ans et je pense que son remplacement est essentiel aussi donc vous voyez vous avez complètement raison il faut aller au-delà la LPM ne suffira pas si nous voulons continuer à pouvoir garantir la sécurité concrète de l'ensemble de nos territoires d'outre-mer c'est une évidence merci la parole est à présent pour horizon et indépendant à madame la vice-présidente de cette commission Laetitia Saint-Paul merci monsieur le président merci monsieur le rapporteur l'honneur m'avait été fait d'être rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères des deux dernières lois de programmation militaire 2019-2025 et 2024-2030 il y a eu un immense effort de fait c'était quand même les lois de programmation militaire les plus ambitieuses depuis la fin de la guerre froide après des décennies d'attrition donc je pense que c'est important de rendre à César ce qui appartient à César et en termes d'exécution budgétaire des projets de loi de finances et bien la loi de programmation militaire a toujours été exécutée à l'euro près donc là c'est important et merci pour votre avis favorable pour l'exécution budgétaire pour 2025 et effectivement vous l'avez rappelé il y a un durcissement de la conflictualité à l'échelle mondiale au-delà de l'aspect terrestre on peut voir l'aspect aérien maritime et dans ce qu'on appelle les nouvelles sphères de conflictualité cyber, spatial, nucléaire et aujourd'hui intelligence artificielle et je m'interrogeais en particulier sur ce point parce qu'on a pu voir qu'il y avait toujours eu une dualité civile, militaire dans la recherche jusqu'à présent pour le cyber, le spatial, le nucléaire on a toujours pensé ces nouveaux milieux de façon duale et là je m'interrogeais par rapport à l'intelligence artificielle est-ce que le militaire est encore présent est-ce qu'il y a une recherche militaire sur l'intelligence artificielle et est-ce que vous pourriez présenter davantage la stratégie intelligence artificielle du ministre de mars 2024 s'il vous plaît je vous remercie Monsieur le rapporteur beaucoup de questions et très précises c'est ce que j'allais dire j'aimerais avoir à la fois les compétences et la capacité de temps pour présenter la stratégie du ministre donc je veux le rendre au ministre sur le temps il faut lisser sur l'ensemble des interventions donc on n'est pas vous avez un peu de crédit sur le temps oui oui j'ai bien noté sur la compétence sur ce sujet le président mettraient réellement un colloque pour le coup et je pense l'audition de vrais spécialistes on n'a pas fait un focus spécifique sur ce point ce que je peux dire en tout cas du sentiment de nos différents entretiens cette fois-ci avec le ministère des armées directement c'est que la synergie au moins entre la partie privée et la partie publique pour arriver à mettre au point des éléments d'intervention de sécurité et militaire dans ces domaines là me semble avoir été plus prise en compte maintenant qu'elle n'était il y a encore 20 ans où chacun campait dans sa spécialité et où si certes la DGA avait tendance à ouvrir au privé on avait moins le sentiment sur ces sujets là qu'elle était prête à le faire aujourd'hui j'ai vraiment le sentiment que la cohésion d'action entre les grandes entreprises nationales françaises et les armées sont totales à la fois en termes de commandes mais également en termes de plan de travail et de travail entre autres sur l'innovation j'ai l'impression qu'on est beaucoup moins claquemuré qu'on l'était par le passé ce qui est bon signe pour des déploiements futurs après quand je dis ça je ne dis rien il faudrait rentrer dans le détail des programmes il faudrait vraiment qu'on ait une audition sur ce sujet là je pense qu'un rapport spécifique devrait être mené c'est un peu dans le sens que ce que vous disiez aussi c'est à dire la partie philosophique elle est aussi là puisqu'en fonction de ce que l'on est prêt à faire on peut lancer ou pas des points de recherche ou on peut les valider ou pas donc je pense qu'il y a évidemment une mission spécifique sur ce point là qui devrait être lancée à notre niveau ou à nouveau on revient sur le sujet président que vous évoquiez tout à l'heure ou au niveau de la commission défense parce que les deux sujets on le voit bien sont connexes sans compter des aspects industriels et de soutien de nos entreprises aussi que cela sous-tend bien entendu voilà donc oui on sent que entre guillemets c'est bien lancé on sent que ça fonctionne on sent que les murs sont tombés et que la coopération sur ces différents points existe mais je ne peux pas rentrer en détail je n'ai pas les éléments pour le faire à ce stade très bien merci pour cette réponse j'ai peut-être suggéré à Laurence Saunier de prendre la tâche avec la commission de la défense pour savoir où en est aujourd'hui leur idée de rapport est-ce que c'est déjà lancé ou pas lancé c'est de voir le cas échéant comment on peut avoir une interaction ou un copilotage etc il faut regarder mais voilà monsieur Privatich je reviens il y a un peu de piratage ou de sabotage je reviens sur ce sujet non pas de manière obsessionnelle mais je pense qu'il est urgent qu'à la fois sur le plan philosophique, éthique aussi stratégique mais aussi la déclinaison industrielle parce qu'il y a à la fois de la conception algorithmique sur l'intelligence artificielle et surtout les pistes ensuite déclinées en termes d'utilisation et si je parle on fait des micro-drones des drones je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans la même situation qu'il y a quelques années où on avait pris du retard en France sur les drones alors qu'actuellement la Turquie vend des drones excusez-moi formés bien souvent ici par des ingénieurs que nous avons formés ici en France et donc Président si on peut faire en sorte qu'il y ait une accélération à la fois de la réflexion et de la connexion parce que de la stratégie des choix militaires déclinera ensuite une stratégie industrielle nationale et aussi les moyens financiers à mettre en regard de l'ambition que l'on porte voilà c'est une proposition que vous aviez faite au bureau pas dans ces termes-là mais en gros dans cette approche et je souscris complètement à votre analyse sur ce qui doit aboutir dans nos réflexions à une stratégie française en France militaire et industrielle bien sûr sur ces questions-là et pour avoir eu le privilège d'être avec le ministre de la Défense en Ukraine très très proche de la ligne de front d'avoir observé justement aujourd'hui tout le travail des drones et du traitement des informations en temps réel par des IA de l'observation que font les drones c'est quelque chose d'absolument essentiel dans la guerre de demain donc on va très vite voir avec sur la Défense comment avancer avec eux sur ce sujet-là merci et pour terminer aujourd'hui l'audition des groupes il y aura des intervenants ensuite pour ceux qui le souhaitent bien évidemment je passe la parole à Jean-Paul Lecoq merci monsieur le président moi je puisqu'on est sur les questions budgétaires souvent on compare et ça a été le cas dans l'hémicycle à maintes reprises nos budgets avec le reste des budgets européens en disant voilà on est mal placé on est super endetté on etc mais on oublie que nous avons une particularité par rapport à tous les autres pays de l'Union Européenne et Dominique Voinet en a parlé c'est que nous détenons l'arme nucléaire moi j'avais estimé à près de 20 millions d'euros par jour la dépense pour l'arme nucléaire jusqu'en 2027 et je dois pas être très loin de la vérité 20 millions d'euros par jour chaque matin les français se lèvent et l'état dépensera 20 millions d'euros pour la bombe atomique cette dépense là elle est pas mise de côté quand on se compare avec les autres pays elle est intégrée dans notre budget mais on est les seuls à la payer personne d'autre elle peut potentiellement être utile à tous cette dissuasion mais on est les seuls à la payer et à l'assumer ça c'est le premier aspect deuxième aspect c'est quel moyen notre diplomatie on a pas parlé ce matin quel moyen notre diplomatie met dans les traités de désarmement nucléaire comment on y travaille comment on pousse à l'échelle internationale tous les pays qui détiennent l'arme nucléaire à désarmer à réduire leur arsenal pour l'instant on est dans le surarmement puisque on peut considérer que c'est équivalent quand on modernise la bombe atomique on surarme c'est une équivalence et c'est ce que font tous donc on est dans le surarmement donc on est en retard et on est en perdition sur ces questions l'intelligence artificielle et le pouvoir de commandement entre guillemets de l'intelligence artificielle la question des robots tueurs c'est comme ça que je les nomme les Allah ou je ne sais plus les Salah c'est comme ça que je les nomme les robots tueurs les traités internationaux en matière diplomatique moi je ne laisse pas ça aux militaires je ne veux pas laisser ça aux militaires surtout pas comment la commission des affaires étrangères se saisit de cette question là pour que la diplomatie internationale travaille sur l'évolution voire l'interdiction des robots tueurs etc la question du droit de la guerre le droit comment on fait respecter le droit de la guerre comment on le fait évoluer avec ces nouvelles technologies etc qui se charge de ça qui pose ces questions là on voit rien et dans la proposition budgétaire etc que ce soit ce matin la diplomatie ou que ce soit cet après-midi tous ces sujets qui relèvent normalement de la diplomatie internationale sont totalement absents c'est une bonne réflexion mais ils sont par nature absents puisqu'on est là sur un avis budgétaire donc on ne peut pas avoir tous les plans toutes les étapes en profondeur dans ce qu'on étudie mais ces questions posées effectivement on les a abordées dans la discussion là à mon avis devaient être traitées par cette commission avec celles de la défense et plutôt conjointement pour associer ces deux types de réflexions le plan diplomatico-politique et le plan militaire voilà dans pardon non mais je dis ce matin on a fait aussi de la philosophie et tout ça autour de l'éducation autour de l'influence de la France en plus du budget on n'a pas parlé que de chiffres on a parlé aussi de philosophie je ne permettrais pas de porter un jugement au contraire je trouve très très contributif la réflexion que vous avez mais il n'est pas anormal que ça ne figure pas dans le rapport et dans le budget tel qu'il nous est présenté voilà c'est ce que je dis non mais je vais me répéter encore une fois je valorise complètement ce qui a été dit là en termes de réflexion mais je veux dire c'est pas anormal qu'il ne soit pas traité là maintenant dans le budget qui nous est proposé d'analyser monsieur le rapporteur encore une fois monsieur le président je partage ce que vous avez dit mais ce sont tous ces sujets là devraient faire l'objet de travaux spécifiques mais j'en suis absolument contraint parce que j'en suis persuadé à un moment donné nos militaires que nous rencontrons ils ne font qu'exécuter l'édition que nous avons prise en fait et donc si on laisse la bride sur le coup voilà je me rappelle je ne prends pas le côté philosophique je prends un côté très concret en fait on n'a pas envie non plus si demain on décidait d'aller vers les robots tueurs j'ai bien compris que ce n'était pas ce dont on est en train de parler mais imaginons et qu'on se réveille dans 25 ans je ne pense pas qu'on a envie d'acheter des robots tueurs américains comme on l'a fait avec le drone reaper à l'époque parce qu'en fait c'est ce qui s'est passé si on n'a pas la main dessus si on ne décide pas de faire ou de ne pas faire à un moment donné on est obligé de suivre et donc je suis d'accord avec le fait que sur la partie diplomatique et cette quand j'appelais à une réflexion philosophique c'est pour qu'elle se transcrive en acte politique derrière bien entendu par contre on ne peut pas le faire indépendamment de ce que les autres font pendant que nous-mêmes éventuellement on attend donc je suis d'accord sur l'idée de dire qu'il faudrait avoir lancé déjà cette réflexion et on parle du spatial la question du spatial a un petit peu disparu je trouve depuis quelques années elle est voilà et c'est pour ça que j'en parle monsieur Lecoq et là elle a un petit peu disparu alors qu'on sait qu'elle continue de prospérer ailleurs et on est pour l'instant je le pense trop absent de ce sujet en tout cas visuellement trop absent voilà donc il y a de nombreux sujets qu'on pourrait porter monsieur le président merci monsieur le rapporteur on passe maintenant aux interventions plus individuelles hors en tout cas des porte-parole de groupe nous avons une intervention aujourd'hui à l'agenda celle de madame Sylvie Josserand c'est à vous pour une minute merci monsieur le président monsieur le rapporteur merci pour la qualité de votre rapport qui m'a également de mon côté très intéressé monsieur le rapporteur pourriez-vous nous indiquer dans quelle proportion la mission défense est amputée par la FEP Facilité Européenne pour la paix qui prend certains crédits au sein des programmes 178 et 146 je rappelle que la Facilité Européenne pour la paix a été créée en 2021 c'est un instrument qui a pour objet de faciliter la capacité de l'Union Européenne à prévenir les conflits et que c'est un budget qui est financé en dehors de l'Union Européenne je vous remercie merci monsieur le rapporteur ce point ne nous a pas été du tout comment dirais-je alimenté il n'y a pas eu d'éléments là-dessus on n'a pas eu de retour on n'a pas été alerté et aucun chiffre nous avait été communiqué donc on prend ce point et on revient vers vous dès qu'on a des éléments très précis si j'étais un brin provocateur pas avec vous madame Jorceau de manière générique je reprendrais bien une vieille idée qui à l'époque n'avait pas été retenue et ça relève plutôt de l'Europe c'est dans quelle mesure la partie que la France porte de protection européenne que ce soit en matière nucléaire et pas que ne devrait pas nous être défalqué des fameux 3% c'est un autre sujet mais c'est vous voyez à un moment donné ce sujet je crois que c'est le président Lornes qui l'avait lancé d'ailleurs à l'époque et ça n'avait pas été repris donnerait à réfléchir et je pense à ça parce que quand sur l'opération Aspidej j'ai pu juger de l'implication de nos forces armées dans l'intérêt global du monde mais de l'Europe en particulier c'est un sujet je sais qu'il est compliqué donc on ferait du mal à l'entendre mais qui pourrait également dans l'autre sens être pris en compte pour tout ou partie en tout cas voilà mais on revient vers vous madame Jorceau avec les éléments dès qu'on les concrétise de notre côté merci merci madame la députée merci monsieur le rapporteur il n'y a pas d'autres intervenants inscrits je propose donc à passer à présent au vote la discussion générale étant close je constate qu'aucun amendement sur cette mission n'a été déposé en vue de notre réunion de cet après-midi nous sommes donc directement votés sur les crédits de la mission défense dans le PLF 2025 après avoir entendu les recommandations de notre rapporteur souhaitez-vous émettre un avis favorable à leur adoption qui souhaite émettre un avis favorable qui souhaite émettre un avis défavorable qui s'abstient voilà c'est donc l'avis favorable de la commission suite au rapport de notre rapporteur monsieur Mazori merci beaucoup merci à vous toutes et à vous tous rendez-vous dans cette commission formellement la semaine prochaine la séance est levée merci à vous d'avoir regardé la sécurité